Merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir vous parler de la médecine vasculaire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis maître de conférence universitaire praticien hospitalier de médecine vasculaire et arrivé au CHU, comme vous l'avez dit, il y a peu de temps, c'est-à-dire en novembre dernier, pour redémarrer une activité de médecine vasculaire qui n'existait plus en région centre, qui n'existait plus au CHU depuis pas mal d'années maintenant. Pour commencer, qu'est-ce que la médecine vasculaire ? Je vais essayer de vous l'expliquer un peu. La médecine vasculaire, c'est, comme son nom l'indique, une maladie qui s'occupe de la circulation, et la circulation, qu'elle soit artérielle, veineuse, lymphatique éventuellement, et puis aussi la micro-circulation, et donc on fait du diagnostic, de la prévention et du traitement. Particulièrement, on s'occupe des affections vasculaires plutôt périphériques, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le cœur à quelques exceptions près est plutôt l'apanage des cardiologues, et tout ce qui est intracérébral, plutôt l'apanage des neurologues. Alors, avant, on parlait de la médecine vasculaire, ce n'est pas toujours facile à cerner, parce que je vais vous faire un petit point historique. On parlait d'angiologue, on parle un peu de doppleriste, on parle de flébologue, donc on n'y voit pas toujours très clair, mais en fait, tout ça, ça n'existe plus, ces dénominations, maintenant, c'est la médecine vasculaire. Alors, justement, sur le plan historique, pourquoi c'est le cas ? Parce qu'au départ, ce n'était pas une spécialité à part entière. L'angiologie, donc la spécialité, comme son nom l'indique, qui s'intéresse aux vaisseaux, était une compétence reconnue par le Conseil de l'Ordre pour des médecins généralistes. Donc, en 1989, il y a eu une compétence ordinale en angiologie, et puis, petit à petit, la formation s'est développée et c'est en 1988, on a eu la capacité d'angiologie qui est apparue. En 2000, on a enfin reconnu la médecine vasculaire comme spécialité à part entière et puis, il y a le diplôme d'enseignement supérieur complémentaire de médecine vasculaire qui a été créé en 2006 pour créer un diplôme validant de médecine vasculaire et une reconnaissance au sein du Conseil de l'Ordre. Et à ce moment-là, la spécialité existait, il y avait la possibilité de se requalifier en médecine vasculaire, notamment pour des médecins généralistes, mais aussi pour d'autres spécialités. Par exemple, moi, j'ai fait ma formation de médecine avant la réforme de création de la spécialité dont je vais vous parler juste après, et donc, je suis néphrologue, j'ai fait le DESC de médecine vasculaire et je me suis requalifié en tant que médecin vasculaire. Et donc, en 2015, le diplôme d'enseignement supérieur de médecine vasculaire a été créé, c'est-à-dire qu'à partir de 2015, les internes, après l'internat, ont pu choisir la médecine vasculaire comme spécialité. Donc, maintenant, tout a disparu, il n'y a plus de capacité, il n'y a plus de DESC, mais il n'y a plus que le DES, et donc, les médecins vasculaires sont des internes qui ont fait tout leur cursus en médecine vasculaire. À noter que c'est un co-DES avec la médecine cardiovasculaire, c'est-à-dire que la phase SOC, la première année d'internat, est commune. Donc, c'est six mois de cardiologie, six mois de médecine vasculaire pour tous les internes. Alors, de quoi on s'occupe en médecine vasculaire ? Eh bien, de pas mal de choses, et puis, il y a pas mal de collaborations, parce que ce n'est pas une spécialité d'organe, et donc, ça touche pas mal de choses différentes. Cette diapo est un peu chargée, mais c'est pour vous montrer un peu les collaborations qu'on peut avoir. Par exemple, pour la maladie athéromateuse, on travaille beaucoup avec les cardiologues, les chirurgiens vasculaires. Il y a aussi des maladies artérielles non athéromateuses. Je vais vous parler un peu d'athérome derrière, je ne vois pas des termes un peu techniques éventuellement, mais donc, les maladies non athéromateuses un peu plus rares, c'est avec la médecine interne. On a des maladies veineuses, et notamment les thromboses veineuses. On discute beaucoup avec l'hématologie ou la médecine interne. Dans la prévention, c'est la néphrologie qui est centre d'excellence d'hypertension artérielle, donc il y a une collaboration avec la néphrologie, donc beaucoup de collaborations au sein de pas mal de services différents. Il faut parfois savoir faire un petit peu le grand écart entre les différentes spécialités. La grande spécificité de cette spécialité, c'est aussi l'utilisation de cet outil qui est l'échographie Doppler et qui est vraiment l'outil dédié du médecin vasculaire parce que ça nous donne beaucoup d'informations sur la circulation notamment sur la circulation veineuse ou artérielle. Alors l'échographie Doppler, comme son nom l'indique, il y a deux choses, il y a l'échographie et le Doppler. Le développement de l'échographie Doppler, c'est un peu une histoire tourangelle parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui le reconnaissent. Ce monsieur, c'est Léandre Pourcelot qui a été pendant un bon moment chef du département d'ultrasons au CHU de Tours à Bretonneau. et en fait, le professeur Pourcelot, il a fait énormément pour le développement de l'échodoplaire en médecine. C'est même l'un des premiers et Tours a été une des premières villes dans le monde à utiliser des machines d'échodoplaire pour l'évaluation des artères. Comment ça marche l'échodoplaire ? On va commencer par l'échographie. Le principe de l'échographie, c'est un peu comme ça, vous voyez, c'est un sonar. En fait, on envoie une onde ultrasonore, c'est-à-dire c'est une onde mécanique et cette onde va être réfléchie par une interface. Là, vous voyez, il y a une onde qui part du bateau et qui réfléchit par le sol et le temps qu'elle va mettre à revenir et va nous donner une indication sur la distance qu'il y a entre le bateau et le sol parce qu'on connaît la vitesse de propagation de cette onde. On peut utiliser des ondes sonores mais en l'occurrence pour l'échographie, c'est des ondes ultrasonores. Comme envoyer une seule onde, c'est un petit peu fastidieux pour repérer toutes les interfaces et l'idée qu'a eue notamment les ondes pourcelot, c'est d'utiliser des échographies à balayage électronique donc il y a 130 conducteurs piédoélectriques et puis on envoie plein d'ondes en même temps et ça nous permet de former une image. Donc vous voyez par exemple ici une artère qui pourrait être une artère carotidienne par exemple. On envoie diverses ondes sonores et puis en fait la réflexion à chaque interface va nous permettre de modéliser les parois de cette artère. Alors dans les années 70 quand ça a été créé, ça donnait des images qui n'étaient pas forcément très faciles à interpréter et maintenant on obtient quand même des images qui sont assez magnifiques. Donc vous voyez ici c'est du tissu sous-cutané, ici on a la paroi artérielle et puis l'intérieur du vaisseau, la lumière du vaisseau avec le sang qui circule à l'intérieur. Donc ici c'est une artère. La deuxième chose dans cet appareil c'est le Doppler. Alors l'effet Doppler, vous en avez tous entendu parler je pense, cette fois on utilise donc toujours des ondes ultrasonores mais cette fois les ondes vont être réfléchies par des éléments mobiles, en l'occurrence les globules rouges si on veut mesurer la vitesse dans les vaisseaux et donc la vitesse des globules rouges va modifier la fréquence reçue par l'émetteur. C'est-à-dire on émet une sonde d'une certaine fréquence et en fonction de la vitesse du globule rouge sur laquelle il est réfléchi, la fréquence qu'on va recevoir n'est pas la même et comme ça on peut mesurer la vitesse des éléments dans les artères. L'idée, alors ici c'est avec une onde sonore mais si quelqu'un émet un son, quand on se dirige vers la source du son on perçoit le son à une fréquence comme si elle était plus faible et quand on s'en éloigne pardon, quand on se rapproche on perçoit le son à une fréquence plus élevée donc il va être plus aigu quand on s'en éloigne on le perçoit à une fréquence plus faible. Vous l'avez probablement tous constaté quand vous avez une ambulance qui est passée à côté de vous. quand l'ambulance se rapproche on est dans la deuxième situation et donc on a une fréquence qui est plus élevée et on entend le son plus aigu et puis dès qu'elle va passer devant nous et s'éloigner on va avoir le son la tonalité du son qui va baisser parce que la fréquence perçue va baisser et donc c'est ça qu'on utilise avec les sondes de Doppler. Alors au départ on avait juste du Doppler continu et donc on observait des pulsations pour dire là il y a quelque chose qui circule là en l'occurrence c'est probablement lié au battement cardiaque et puis maintenant on a des machines beaucoup plus perfectionnées voire même des sondes qu'on peut brancher sur des téléphones ou sur des appareils mobiles et donc quand on couple les deux et bien ça donne ça ça donne une image d'échographie avec une artère et puis à l'intérieur alors ici c'est du Doppler couleur c'est à dire qu'avec le Doppler on va modéliser la vitesse des globules rouges et ça va remplir là où c'est rouge en fait ça veut dire qu'il y a des globules rouges qui circulent avec un code couleur qui est si c'est rouge en général si c'est rouge ça vient vers la sonde et si c'est bleu ça s'éloigne de la sonde et puis sinon on peut faire des tirs de Doppler pulsés où là cette fois on a un profil de vitesse donc on se place à un point précis dans l'artère et on a un profil de vitesse du sang à l'intérieur de l'artère et donc tous ces paramètres vont nous servir à évaluer nos maladies artérielles donc pour revenir un peu aux pathologies prises en charge en médecine vasculaire cette fois je vais un petit peu rentrer dans le détail pour vous expliquer ce qu'on fait en pratique pour commencer avec les maladies artérielles alors les maladies artérielles comme je vous l'ai dit on s'occupe surtout des maladies périphériques donc si on reprend un schéma de la circulation sanguine on a le coeur qui éjecte du sang dans la horte et la horte va distribuer le sang à tous les organes donc ça c'est ce qu'on appelle la grande circulation donc ça va vasculariser les coronaires du coeur le territoire se plante donc tous les organes intraperitoneaux le rein les viscères le cerveau et puis on a aussi la petite circulation qui va vasculariser les poumons et puis revenir vers le coeur dans les maladies artérielles on peut avoir tout un tas de choses on peut avoir par exemple des malformations artérielles des anévrismes alors un anévrisme ça veut dire que l'artère est dilatée ça peut être saxiforme c'est à dire ça fait une petite boule ça peut être fusiforme elle est dilatée un peu dans son ensemble et puis ça peut se rompre ça peut toucher des artères périphériques ça peut toucher la horte aussi là vous voyez ici alors c'est plutôt ici c'est la paroi de la horte qui s'est décollée mais à la fin ça va former un anévrisme autour de la horte alors la paroi de la horte la paroi de l'artère qui se décolle ça s'appelle une dissection une dissection c'est quand on a une petite effraction dans la paroi de l'artère et puis on a du sang qui passe à l'intérieur et ça le problème c'est que alors non seulement ça peut former des anévrismes comme ici et puis ça peut faire aussi des caillots qui se forment dans les artères ici vous voyez alors cette fois c'est une image de scanner on travaille on aime beaucoup les codoplaires mais le scanner est quand même un des examens qui a la meilleure résolution sur les maladies artérielles on a des anévrismes ici ce sont les reins ici la horte et puis on a deux petits anévrismes au niveau des deux îles rénaux qui sont un petit peu calcifiés là ce qu'on voit en blanc c'est des petites calcifications alors la maladie artérielle la plus fréquente c'est la maladie athéromateuse vous en avez parlé tout à l'heure je vais vous expliquer un peu ce que c'est parce que c'est l'immense majorité des cas et ça ne concerne pas uniquement la médecine vasculaire mais c'est une des maladies sur lesquelles il y a le plus gros travail en termes de prévention et en termes de traitement ça c'est la structure d'une artère donc une artère elle est constituée d'une paroi à l'intérieur il y a la lumière dans laquelle circule le sang et la paroi il y a trois couches il y a l'intima avec les cellules endothéliales la média et l'adventis la maladie athéromateuse le principe c'est qu'on a des petites particules de l'hypoprotéine de basse densité le LDL le LDL cholestérol celui qu'on appelle le mauvais cholestérol qui vont passer à l'intérieur de la paroi artérielle ça va créer une réaction inflammatoire et ça va créer ce qu'on appelle une plaque une plaque d'athérome vulgairement parfois on parle de plaque de cholestérol en fait c'est pas seulement lié au cholestérol mais au départ c'est quand même une intrusion de cholestérol dans la paroi et puis la plaque va grossir alors elle peut diminuer le calibre de l'artère et puis elle peut aussi se rompre il y a une agrégation plaquettaire qui se fait et puis il y a un caillot qui se forme un thrombus alors ça peut ça peut toucher toutes les artères donc tous les territoires un des territoires dont on s'occupe beaucoup en médecine vasculaire c'est les jambes l'artériopathie des jambes ça s'appelle l'AOMI l'artériopathie obliterante des membres inférieurs et c'est une maladie qui est grave et qui est probablement très sous-diagnostiquée alors la plupart du temps comme je vous l'ai dit c'est lié à l'athérosclérose c'est lié au facteur de risque cardiovasculaire comme toute maladie liée à l'athérome dont je vous ai parlé les symptômes en général c'est des douleurs des jambes il y a une mortalité très élevée et puis il y a un risque d'amputation comment ça se manifeste la plupart du temps ça se manifeste par des douleurs ça c'est quelque chose dans les maladies artérielles de toute façon qu'on retrouve un peu partout c'est-à-dire que quand il y a une insuffisance d'apport artériel à partir du moment où un organe est en ischémine c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas assez de sang et donc pas assez d'oxygène ça fait mal à un stade au début de la maladie quand il y a juste des plaques il n'y a pas de symptômes petit à petit il y a des douleurs qui apparaissent à l'effort parce qu'à l'effort on a un apport une demande d'oxygène plus importante et puis un stade très avancé c'est des douleurs permanentes donc ça c'est valable pour tous les organes c'est pareil pour le coeur par exemple le coeur quand on a une maladie coronaire au départ c'est des douleurs thoraciques à l'effort c'est exactement pareil pour les jambes au départ c'est des douleurs à la marche donc c'est des douleurs qui apparaissent au bout d'une certaine distance de marche qui disparaissent à l'arrêt de la marche et donc on a des questionnaires pour essayer d'évaluer parce qu'on peut avoir mal aux jambes pour plein de raisons donc il faut essayer d'interroger correctement les patients pour dépister au mieux cette maladie donc c'est lié la plupart du temps à des plaques d'athérome donc vous avez une plaque qui se forme par exemple ici au niveau de l'artère poplité derrière le genou et puis quand vous allez faire un effort le mollet ne va pas recevoir assez d'oxygène et donc vous allez avoir une douleur dans le mollet qui apparaît au bout de 100 mètres ou 200 mètres par exemple comment on le dépiste une fois qu'on le suspecte la première chose c'est qu'on mesure les pressions au niveau des jambes et on fait des rapports entre les pressions au niveau des jambes et au niveau des bras parce que si l'artère est rétrécie et qu'il n'y a pas suffisamment de sang qui arrive la pression au niveau des jambes va baisser donc on mesure la pression ici ce que vous voyez ce que l'opérateur tient en main c'est un petit stylo Doppler donc on gonfle le brassard jusqu'à ce que le signal Doppler disparaisse et quand on le dégonfle on peut comme ça mesurer la pression artérielle systolique au niveau des jambes et puis si le rapport entre les jambes et les bras est abaissé dans ce cas là on suspecte très fortement une artériopathie il y a des cas particuliers par exemple les patients diabétiques ils ont des artères très très calcifiées donc on ne peut pas les comprimer avec un brassard comme ceci donc là on mesure la pression au niveau des orteils on a des petits appareils comme ça qui permettent avec un petit brassard et puis un capteur de photoplétismographie et puis on peut mesurer la pression au niveau des orteils il y a aussi d'autres techniques et qu'on va d'ailleurs bientôt mettre en place à tour notamment la mesure d'oxygène transcutané ça peut se faire aussi à l'effort on pose des petits capteurs comme ça pour mesurer la teneur en oxygène transcutané et on voit si ça diminue à l'effort et puis enfin le diagnostic à la fin c'est l'échodoplaire et donc l'échodoplaire va nous permettre de mettre en évidence les lésions qui sont responsables des symptômes alors quand on a un rétrécissement au niveau de l'artère qu'est-ce qu'on voit à l'échodoplaire alors déjà on voit morphologiquement qu'il y a une plaque ou qu'il y a un rétrécissement mais on voit aussi et ça c'est la conséquence des lois physiques sur l'écoulement sur la mécanique des fluides c'est que si on a un rétrécissement on a une accélération on a une baisse de pression c'est exactement la même chose qui se passe quand vous mettez votre doigt sur un tuyau d'arrosage vous réduisez le calibre du tuyau mais comme le débit doit rester constant on a une accélération et vous allez voir votre jet qui fuse c'est exactement la même chose qu'on visualise au Doppler quand on a une sténose c'est-à-dire un rétrécissement à quel point c'est important de prendre en charge les patients avec une AOMI alors c'est pas seulement pour les gens mais en fait ces patients-là ils ont aussi une maladie qui est extrêmement évoluée je vous ai mis ce graphe je vous le décris rapidement l'idée c'est que dans cette étude il y avait donc plus de 6 000 patients qui avaient tous eu une maladie coronaire enfin un problème coronaire une revascularisation ou un angor ou un problème coronarien et en fait entre parmi tous ces patients donc qui sont déjà graves entre ceux qui avaient une AOMI c'est la courbe rouge et ceux qui n'avaient pas d'AOMI c'est la courbe verte et bien ceux qui avaient une AOMI ont fait beaucoup plus dans les années qui ont suivi de décès d'infarctus ou d'AVC l'idée qu'il faut retenir en fait c'est que cette maladie quand ça touche les jambes c'est probablement que la maladie est déjà très très avancée et donc ces patients-là c'est parmi les plus graves de tous comment ça se traite ? alors à un tas très avancés on peut déboucher entre guillemets les artères alors ça c'est pas les médecins vasculaires qui font ça c'est plutôt les chirurgiens vasculaires donc en pratique si on veut essayer de déboucher une artère et bien on gonfle un ballon à l'intérieur ça s'appelle faire une angioplastie et puis après parfois on met un stent pour éviter que l'artère se recouche il faut aussi faire des pontages on prend un bout de veine ou on fait un pontage prothétique on prend une bioprothèse et on chinte l'endroit où l'artère est bouchée en faisant le pontage comme ceci mais heureusement dans la majorité des cas en fait on n'est pas obligé d'opérer même quand les patients ont mal à la marche si on les traite correctement en faisant de la rééducation c'est à dire en les faisant marcher et bien on va augmenter progressivement leur périmètre de marche dans cette étude les deux courbes que vous voyez là c'est l'augmentation c'est le temps que les patients pouvaient marcher avant d'avoir mal et c'est le temps d'apparition de la pardon c'est le temps d'apparition de la douleur et la distance maximale qu'ils pouvaient atteindre en ayant mal ou pas et bien vous voyez en rouge c'est les patients qui ont été stentés c'est à dire qu'ils ont eu une revascularisation et en vert ce sont les patients qui ont fait de la rééducation et bien en fait les patients qui ont fait de la rééducation ils évoluaient au moins aussi bien que les patients qui étaient stentés d'autant plus que quand on fait de la rééducation et bien on marche on fait de l'exercice et que c'est probablement bénéfique sur plein d'autres choses que la douleur des membres inférieurs alors ça il y a quand même des prérequis c'est à dire que si on veut que ça ça marche il faut traiter la cause de la maladie et c'était la cause de la maladie alors je vais y revenir après juste pour finir sur la rééducation il y a il y a un centre à Tours qui fait de la rééducation supervisée qui s'appelle Bois-Gibert qui fait aussi de la rééducation cardiaque donc avec qui on travaille beaucoup entre cardiologue et médecin vasculaire et puis il y a aussi des médecins qui font de la rééducation en libéral actuellement on est aussi en train de monter un réseau AOMI-Ville-Hôpital avec la CPTS parce que comme je vous le disais ces patients sont probablement sous-diagnostiqués et il y a des parcours de soins à mettre en place donc comme je vous le disais la rééducation ça marche que si on traite la cause et donc ça c'est valable pour la maladie athéromateuse quelle que soit l'atteinte que ce soit pour les patients qui ont fait des AVC pour les patients qui ont fait des infarctus du myocarde ou pour les patients AOMI il faut traiter ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire et les facteurs de risque cardiovasculaire c'est le tabac l'hypertension le diabète le cholestérol il y a des facteurs héréditaires sur lesquels on ne peut rien l'âge le sexe et la sédentarité donc vous voyez que là-dedans il y a des choses qui sont modifiables et d'autres qui ne le sont pas évidemment que quand on est un homme on a un risque cardiovasculaire plus important quand on prend de l'âge on a aussi un risque qui augmente et ça on n'y peut rien en revanche le tabac on peut essayer d'accompagner les patients pour arrêter de fumer donc il y a en médecine masculin on travaille avec le service de tabacologie à Bretonneau j'essaye d'adresser le maximum de patients là-bas parce que le tabac est vraiment un facteur un facteur majeur de progression et puis le cholestérol est un facteur majeur de progression de la maladie aussi donc là je vous ai mis une image montrant des statines qui est le premier traitement de l'hypercholestérolémie et qu'on prescrit à tous nos patients mais on a aussi des traitements un peu plus spécifiques qui ciblent notamment l'enzyme PCSK9 que ce soit des anticorps monoclonaux ou on a des ARN d'interférence en développement mais en tout cas le traitement du cholestérol fait partie aussi des enjeux majeurs de cette maladie et puis il y a l'hypertension artérielle l'hypertension artérielle c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire modifiable quelques chiffres que je trouve assez parlants c'est une personne sur trois dans le monde il y en a seulement une sur deux qui est traitée et il y en a seulement un sur quatre à la fin qui a une pression artérielle contrôlée donc là il y a aussi énormément de progrès à faire et donc là le CHU Tour est centre d'excellence de la société européenne d'hypertension via le service de néphrologie avec qui j'entretiens une collaboration très forte je vous ai beaucoup parlé d'athérome mais il y a d'autres artériopathies alors je ne vais pas toutes vous les détailler c'est souvent il peut y avoir des maladies héréditaires c'est souvent des maladies rares et puis il y en a qui sont un petit peu moins rares on va dire la plus fréquente des maladies rares c'est une maladie qui s'appelle la dysplasie fibromusculaire qui est une maladie de la paroi artérielle donc c'est les images de gauche ça donne des aspects comme ça ça c'est une artère rénale avec le rein ici en artériographie ça donne des aspects comme ça qu'on appelle en collier de perles ou en pile d'assiette ou alors ça peut donner des rétrécissements très focals de l'artère après il y a d'autres maladies qui sont un petit peu plus rares et qui peuvent donner des anévrismes et des dissections notamment de toutes les artères de tout l'arbre artériel alors j'ai déjà beaucoup parlé d'artères on va parler un petit peu de veines une autre une autre activité importante de la médecine vasculaire c'est la prise en charge des thromboses veineuses ce qu'on appelle la maladie thrombo-embolique veineuse le principe c'est des caillots des thrombuses qui se forment dans les veines ça vous voyez c'est une veine donc il y a des petites valvules dans les veines le retour veineux est passif c'est à dire que c'est la contraction musculaire qui favorise le retour veineux et puis on a des petites valvules à l'intérieur qui empêchent le sang de redescendre puis parfois il y a un thrombus qui se forme dans les veines et ce thrombus il peut se former principalement soit dans les veines des jambes ou dans les veines pulmonaires on peut le diagnostiquer à l'échodoplaire là par exemple vous voyez c'est un thrombus alors là c'est au niveau de la veine cave inférieure mais on fait aussi des échodoplaires des membres inférieurs puis donc ça peut avoir des conséquences alors ça peut avoir des conséquences à la phase aiguë le plus grave c'est l'embolie pulmonaire c'est à dire un thrombus dans les veines pulmonaires qui va provoquer une douleur thoracique et un essoufflement le circuit à tour c'est que ces patients sont pris en charge en cardiologie et puis il peut y avoir des conséquences un peu sur le long cours c'est à dire que des patients même s'ils sont bien traités donc le traitement de ça c'est des médicaments pour fluidifier le sang des anticoagulants ils peuvent garder des conséquences à type d'essoufflement notamment et donc ça ça nécessite une prise en charge pluridisciplinaire entre les cardiologues les médecins vasculaires et les pneumologues s'il y a des conséquences de l'embolie pulmonaire il peut y avoir des conséquences aussi au niveau des jambes c'est ce qu'on appelle le syndrome post-thrombotique quand on a des thrombus qui se sont formés au niveau des jambes et qu'on a du coup un problème de retour veineux et bien il y a une forme de réaction inflammatoire un peu chronique qui se forme et on peut avoir une dermite ça s'appelle la dermite octre donc on a les jambes qui changent un peu de coloration on peut avoir également des varices parce que le réseau veineux superficiel va prendre le relais du réseau veineux profond et puis le stade ultime de cette maladie on peut avoir les jambes qui gonflent aussi on peut avoir des oedèmes et puis le stade ultime de cette maladie c'est d'avoir des ulcères d'origine veineuse dont le traitement c'est principalement de comprimer la jambe pour éviter les oedèmes les jambes qui gonflent et l'excudation qui est liée à l'oedème et qui va être responsable d'une réaction inflammatoire chronique enfin je vous ai dit que la médecine vasculaire c'était aussi la microcirculation et donc on s'occupe aussi des maladies de la microcirculation la plus connue c'est le syndrome de Raynaud vous en avez peut-être entendu parler c'est une forme d'hyperréactivité de microcirculatoire qui fait que le plus souvent provoqué au froid on a les doigts qui deviennent très blanc puis très bleu puis très rouge alors parfois les trois phases ne sont pas présentes c'est une maladie qui peut être un peu handicapante mais pour laquelle on a des traitements et des mesures hygiéno-diététiques qui peuvent bien fonctionner mais il faut faire attention surtout à ce qu'il n'y ait pas une maladie sous-jacente parfois c'est lié à des maladies plus graves par exemple la sclérodermie qui peut avoir d'autres conséquences que le syndrome de Raynaud on l'aimètre alors actuellement à Tours c'est surtout la médecine interne qui prend en charge ces patients parce que un des examens notamment qui permet le diagnostic de cause de syndrome de Raynaud qui s'appelle la capillaroscopie qui permet de visualiser les petits capillaires au niveau du lien guéal est réalisé à Bretonneau en médecine interne pour finir sur l'activité je crois que c'est la dernière diapo concernant l'activité de médecine vasculaire on s'occupe un peu d'insuffisance veineuse alors l'insuffisance veineuse c'est pas forcément lié uniquement à la maladie de phomboembolique veineuse on peut avoir aussi des varices parce que facteurs héréditaires parce que des petites malformations veineuses donc il y a des traitements pour ça et actuellement c'est une consultation de flébologie une fois par mois donc il y a un médecin vasculaire attaché qui est le docteur Coapo qui consulte avec les chirurgiens vasculaires à Trousseau une fois par mois les médecins vasculaires libéraux l'association régionale de médecine vasculaire prennent en charge aussi ce genre de pathologie et puis on a un projet de prise en charge endovénose thermique des varices au CHU parce qu'en fait le traitement des varices c'est soit il y a trois possibilités c'est soit de faire des sclérots c'est-à-dire d'injecter un petit peu de mousse à l'intérieur des varices soit on peut faire des traitements endovéneux et le traitement endovéneux thermique ça consiste à glisser un petit cathéter un petit peu comme dans les artères quand on veut revasculariser on glisse un petit cathéter dans la veine et puis on chauffe la veine jusqu'à ce qu'elle se rétracte et on fait disparaître la varice donc ça c'est un projet qui est en cours de développement alors je vous ai dit que la médecine vasculaire c'était beaucoup de collaboration à titre d'exemple il y a des réunions de concertation disciplinaire au CHU la première c'est avec les neurologues donc il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire qui s'occupe de rétrécissement des artères carotides c'est une grande cause d'AVC et parfois il y a une indication à opérer parfois il y a juste une indication à traiter correctement les patients avec l'esthétine avec le traitement de l'hypertension artérielle et donc une fois par mois on se réunit avec les chirurgiens vasculaires et les neurologues pour discuter de ces patients il y a également sur le plan alors pas que les veines parce qu'il y a aussi des thromboses dans les artères mais il y a une réunion de concertation disciplinaire qui est organisée avec la médecine interne en la personne du docteur Ferreira et puis le service d'hématologie biologique les docteurs Valentin et Ardillon où on discute de tous les cas de thrombose veineuse alors il y a plusieurs choses à discuter dans ces cas-là il y a la cause de la thrombose veineuse et puis il y a le traitement la durée du traitement et éventuellement les conséquences et ce qu'on peut proposer aux patients et puis enfin on a une RCP néphrovasculaire où on discute d'hypertension artérielle et des rétrécissements des artères rénales notamment qui sont à l'origine d'hypertension artérielle et que parfois on est amené à revasculariser donc là encore c'est soit les cardiologues soit les chirurgiens vasculaires qui font des procédures endovasculaires pour aller dilater ces artères un mot sur la médecine vasculaire telle qu'elle est organisée à l'heure actuelle donc l'UF de médecine vasculaire a été créée à mon arrivée dans le service de cardiologie donc je fais partie du service de cardiologie il y a pour l'instant une activité de consultation une activité d'hôpital de jour qui est en train de se développer avec notamment un projet d'hôpital de jour mutualisé avec avec les cardiologues dont les travaux sont en train de se faire et puis une forte collaboration avec le service d'ultrason pour tout ce qui est imagerie et Doppler en termes d'effectifs pour l'instant donc je suis le seul médecin plein temps en médecine vasculaire on a un médecin attaché qui est le docteur Coapo et puis des projets de recrutement qui viront le jour j'espère dans les mois qui viennent alors en termes de alors là c'est pas tellement le recrutement mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et qui est vraiment essentiel pour la région le premier objectif de ma de ma nomination en médecine vasculaire c'était de relancer l'enseignement de la médecine vasculaire en région centre parce que on a une démographie médicale qui est en très forte baisse actuellement il y a entre 20 et 30 médecins vasculaires pour toute la région et beaucoup de départs en retraite et puis surtout comme je vous l'ai dit la capacité a disparu le DESC a disparu maintenant c'est plus que des DES et donc si on n'est pas capable de former des internes de médecine vasculaire et bien en fait il n'y aura plus de médecins vasculaires dans la région d'ici quelques années donc la bonne nouvelle c'est qu'un poste de DES donc d'internat de médecine vasculaire a été ouvert à Tours et donc on aura à nouveau un interne de médecine vasculaire en novembre 2024 au CHU de Tours donc pour la formation donc pour la formation de cette interne je terminerai là-dessus on a des collaborations avec les hôpitaux universitaires du Grand Ouest c'est-à-dire que la formation de médecine vasculaire est là aussi mutualisée entre les centres universitaires donc pour la médecine vasculaire c'est surtout Nantes Rennes Angers et Brest voilà donc des très belles collaborations et je crois que c'est tout pour l'instant donc je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir Très bien merci docteur merci beaucoup pour cette présentation fort intéressante et finalement de votre spécialité on voit bien que vous avez fait pour nous un effort de synthèse par rapport à l'étendue de votre spécialité parce qu'il y a beaucoup à dire je crois je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assemblée n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser une question au docteur De Fréminville pour une précision ou quelque chose qui n'aurait pas été abordé lors de cette présentation alors écoutez moi j'avais une question à vous poser parce qu'au final si on revient sur un de vos premiers slides on voit bien que la médecine vasculaire est vraiment une spécialité qui est au carrefour de beaucoup de spécialités et j'ai envie de vous demander si c'est parce que les pathologies de médecine vasculaire que vous avez recensées étaient prises en charge dans toutes les spécialités du CHU à Tours spécifiquement ou si c'est de toute façon une spécialité qui est au carrefour de nombreuses spécialités avec une prise en charge toujours assez pluridisciplinaire avec les confrères des autres spécialités un peu des deux un peu des deux c'est-à-dire que c'est une spécialité qui est très multidisciplinaire donc par exemple les dossiers qu'on discute en RCP dont j'ai parlé à la fin c'est un peu le cas partout c'est-à-dire que pour la thrombose on a l'habitude de collaborer avec les spécialistes de la thrombose biologique donc l'hématologie biologique pour la prévention on a l'habitude de collaborer avec les cardiologues alors pas forcément de collaborer au quotidien mais en tout cas on est deux spécialités à prendre en charge des patients athéromateux et donc on fait un peu le même travail sur ce plan-là donc les collaborations elles sont assez naturelles plus spécifiquement à Tours c'est un peu particulier parce que comme il n'y avait pas de médecine vasculaire hospitalière avant que j'arrive forcément la plupart des patients étaient déjà pris en charge il y a certaines il y avait certains vides de prise en charge on va dire par manque d'intérêt de compétences pour plein de raisons différentes ou tout simplement parce que les patients ne savaient pas à qui s'adresser mais dans la plupart des cas à partir du moment où les patients sont graves ils finissent par trouver un médecin et on finit par les prendre en charge alors est-ce que la prise en charge est optimale pas forcément c'est l'intérêt de structurer les prises en charge en spécialité et donc c'est ce travail-là que je suis toujours en train de faire mais sur lequel je me suis axé principalement au début c'est qui prend en charge quelle pathologie comment est-ce qu'on réorganise les parcours de soins où est-ce que le spécialiste que je suis peut apporter une plus-value par rapport à ce qui est fait actuellement mais voilà déjà un effort de compréhension de la structuration de l'offre de soins ce qui n'est pas forcément très simple parce que comme vous l'avez vu c'est quand même une spécialité assez vaste et donc avec beaucoup d'interconnexion entre les organes merci y a-t-il d'autres questions madame Nancet je crois que vous aviez une question il faut mettre votre micro Anne-Garène ce qui pourrait peut-être être intéressant c'est si vous nous parliez également un petit peu peut-être de recherche effectivement alors je ne suis pas parti sur le volet recherche parce que j'avais pas mal de choses à dire sur la spécialité mais en termes de recherche alors à titre personnel moi mon domaine de recherche évidemment sur le plan clinique c'est les patients vasculaires et toutes les pathologies dont je vous ai parlé plus particulièrement l'hypertension artérielle parce que déjà je suis néphrologue au départ et donc j'ai toujours été intéressé par l'hypertension et ça faisait partie des ponts entre les deux spécialités ensuite parce que j'ai passé deux ans à parier l'HEGP dans le service d'hypertension artérielle qui est probablement le centre le plus spécialisé en France et un centre reconnu dans toute l'Europe sur la prise en charge de l'hypertension artérielle donc ça c'est pour le ça c'est pour le plan clinique et ensuite mon domaine de recherche c'est ça s'appelle l'informatique médicale c'est à dire c'est les bases de données en gros et ça du fait que moi j'ai eu une carrière d'ingénieur enfin non j'ai pas eu une carrière d'ingénieur j'ai fait une école d'ingénieur avant d'être médecin et donc là encore le pont vers l'informatique a été a été assez évident et par contre quand on fait ça bah forcément on s'intéresse à plein de pathologies différentes et à plein de choses différentes et pas forcément et pas forcément seulement dans son domaine de compétences cliniques donc là actuellement je suis toujours rattaché à une équipe de recherche parisienne parce que je suis toujours en thèse de science que je dois soutenir normalement avant Noël et je suis rattaché en cours de rattachement à l'équipe Ischemia et l'unité Inserm à l'université de Tours qui qui s'occupe d'ischémie reperfusion et donc des thématiques qui sont assez assez proches de la médecine vasculaire et on est dans l'idée de monter une équipe plutôt axée sur les bases de données justement et sur le traitement des bases de données au sein d'ischémia notamment avec deux cardiologues le professeur Fauchier et le docteur Glisson qui travaillent aussi beaucoup sur les bases de données très bien merci pour avoir une idée peut-être et revenir dans les soins j'avais une question aussi par rapport tout simplement à la file active de patients vous nous avez dit qu'il y a des patients qui viennent d'un peu d'horizons très différents pathologies très différentes comment vous évaluez la file active de patients qui relève de votre discipline est-ce que c'est des besoins très importants à l'échelle de notre établissement et de notre territoire plus largement au sein du département encore une fois c'est un peu difficile de vous répondre parce que oui il y a il y a une il y a une file active de patients très importante notamment pour tout ce qui est maladie athéromateuse mais aussi pour ce qui est enfin je dis la maladie athéromateuse parce qu'en fait c'est un peu toujours le un des parents pauvres de la médecine et c'est souvent le cas quand on parle de prévention le principal enjeu de cette maladie à mon sens c'est de faire de la prévention et parfois quand on voit les patients justement quand on est une grande région comme comme la nôtre et que on est déjà extrêmement occupé avec la prise en charge aiguë des patients quand ils arrivent au stade de complication et bien on n'a pas forcément le temps on n'a pas forcément le temps de faire de la prévention l'autre chose c'est que des patients de la région je ne sais pas des gens qui habitent à Loche ou à Chinon déjà pour les faire venir à Tours ils ne vont pas forcément venir est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de prévention à Loche ou à Chinon ben pas forcément est-ce qu'ils pourront avoir un cardiologue ou un médecin vasculaire près de pour le faire ben pas forcément et donc ces patients en fait on ne va pas les voir donc il faut trouver le moyen de les intégrer dans un circuit et puis ensuite il faut trouver le moyen une fois qu'ils sont bien pris en charge de les remettre à leur médecin généraliste pour ne pas être complètement embolisé concernant juste pour rebondir aussi un peu sur votre question la difficulté que j'ai c'est que actuellement c'est quand même de jongler entre gérer la demande croissante et développer des activités et ne pas se retrouver complètement submergé par une activité clinique qui va me dépasser parce que comme je vous l'ai dit pour l'instant je suis seul sur mon activité et donc il faut que les choses se développent assez progressivement et ce qui en termes de visibilité n'est pas toujours évident à gérer mais le fait que sur les différentes activités oui les patients j'ai parlé de l'athérome parce que sur la maladie thromboembolique veineuse par exemple les circuits étaient déjà quand même pas mal mis en place dans la région notamment parce que l'embolie pulmonaire ça se passe en cardiologie et c'est très bien pris en charge enfin il y a un circuit qui est vraiment rodé pour les thromboses veineuses profondes il y avait déjà la RCP thrombose la médecine interne donc là j'ajoute ma pierre à l'édifice parce que j'ai des connaissances sur le sujet et parce que je peux aussi prendre en charge des patients et soulager mes confrères qui parfois ont des consultations trop remplies mais c'est des choses qui étaient déjà présentes et qui existaient déjà il y a d'autres domaines où il faut se donner un peu de visibilité parce que sinon les patients n'arriveront pas et on ne sait pas exactement comment ils seront pris en charge très bien donc enjeu de la médecine vasculaire entre un domaine technique lié aux explorations un aspect de recours à l'expertise et puis un volet de suivi effectivement de pathologie chronique c'est un peu comme ça qu'on peut résumer votre propos peut-être oui tout à fait c'est un très bon résumé et en sachant que alors je n'ai pas parlé des choses très spécialisées mais c'est vrai que dans les artériopathies non-athéromateuses il y a des maladies un peu plus rares qui là pour le coup sont vraiment du domaine du médecin vasculaire parce que il y en a qui touchent exclusivement les vaisseaux et qu'il y a peu d'autres spécialités qui connaissent bien ces maladies j'en ai assez peu parlé parce que ça reste des maladies rares mais là pour le coup c'est des patients qui vont se retrouver dans le circuit de la médecine vasculaire c'est déjà un petit peu le cas mais là encore en termes de fléchage d'adressage de parcours de soins les choses ne sont pas toujours très claires à la phase initiale parfait merci y a-t-il des questions non bah écoutez je vous remercie beaucoup pour cet exposé très riche docteur merci d'avoir pris le temps de nous exposer les enjeux et puis la médecine vasculaire au CHU on était particulièrement ravi de vous entendre et puis on vous souhaite bonne chance bon courage dans le développement de cette spécialité au CHU de Tours pour l'ensemble des participants je rappelle que nous avons ça n'est pas le dernier mardi du FU de l'année puisque nous accueillerons le professeur Boris Lor en décembre pour nous parler de la chirurgie maxillofaciale et plastique et ainsi compléter la connaissance que nous avons des pathologies et des spécialités qui sont prises en charge et qui s'épanouissent au sein de notre CHU un grand merci à tous vous pouvez donc retrouver c'est mardi du FU sur la chaîne YouTube du CHU un grand merci encore au docteur De Fréminville et merci à vous tous pour votre participation